Ouais, Braveheart, c'est un avis, désolé. Les scènes de bataille, l'histoire d'amour, le droit de cuissage, mais plus encore la trame historique, tout ça, ça ne marche pas. Bon, oui, c'est vrai, quand le film est sorti, j'ai adoré, j'adore encore d'ailleurs, mais qu'est-ce qui est vrai dans Braveheart? Est-ce que William Wallace a vraiment existé? Est-ce qu'il y avait un aussi bel accent écossais que Mel Gibson? Bon, je vous rappelle rapidement la trame du film. Dans ce classique des années 90, on suit les aventures de William Wallace, figure de la résistance de l'Écosse face aux troupes du perfide roi Édouard I. L'histoire présentée dans Braveheart et plus récemment dans des productions comme The Outlaw King, qui porte sur la carrière de Robert DeBruce, est largement romancée, bien sûr, mais elle est quand même inspirée de faits historiques et de personnages dont les faits et gestes ont acquis un statut quasiment légendaire dans la mémoire collective écossaise. OK, mais qui sont les vrais William Wallace et Robert DeBruce? Quelle est leur véritable place et comment s'inscrit-elle dans les guerres d'indépendance de l'Écosse? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Mais avant de lancer le générique, merci à Catherine Tourangeau qui a rédigé le script de cette présente vidéo. Aussi, pour celles et ceux qui voudront aller plus loin, on vous conseille les livres de David R. Ross, de Fiona Smith, d'Alistair Moffat, qui ont servi à bâtir le présent script, mais aussi, en description, toutes les autres sources qui ont été utilisées. Allez, aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, on se plonge dans l'Écosse des 13e et 14e siècles et on lève le voile sur la véritable histoire de Braveheart, cœur vaillant en français. William Wallace naît vraisemblablement entre 1270 et 1275. Il est le fils cadet d'un chevalier et propriétaire terrien écossais. Il n'est donc ni un simple paysan, ni un grand noble près des cercles du pouvoir. On sait bien peu de choses sur ses premières années. Ce que l'on sait par contre, c'est que Wallace participe dès le début à la guerre d'indépendance qui oppose son Écosse natale à l'Angleterre à la fin du 13e siècle. Et cette participation n'est probablement pas née d'une quête de vengeance personnelle, comme Hollywood le suggère, mais bien pour des causes politiques. Il faut savoir qu'au 13e siècle, l'Angleterre et l'Écosse sont des pays bien distincts en proie à des conflits politiques et territoriaux. Suffit d'une crise à la succession pour mettre le feu aux poutres. Et justement, le roi Alexandre III meurt à la suite d'une chute de cheval le 19 mars 1286. Les deux fils et la fille du roi étaient morts des années auparavant. Son unique petite fille héritière, la princesse Margaret, s'étend, tombe malade et meurt alors qu'elle est en route vers l'Écosse en 1290. S'ensuit, comme c'est souvent le cas au Moyen Âge, une lutte de pouvoir sans merci au cours de laquelle l'Écosse passe près de la guerre civile. Vous suivez toujours? Depuis la disparition du roi, la Régence est assurée par un groupe de six hommes que l'on nomme les Gardiens de l'Écosse. Rien à voir avec les Gardiens de la Galaxie. Quoique… Au lendemain de la mort de la princesse Margaret, ces derniers, les Gardiens donc, demandent au roi d'Angleterre, Édouard Ier, d'arbitrer le conflit opposant pas moins de treize prétendants à la couronne écossaise. Édouard, après tout, est le père du fiancé de la défunte Margaret. Or, Édouard, que l'on surnommera d'ailleurs Malus Scotorum, soit le marteau des Écossais, souhaite ardemment restaurer la domination traditionnelle de l'Angleterre sur l'Écosse, domination remontant, selon les dires d'Édouard, au règne d'Henri II Plantagenet au douzième siècle. Ouais, à la vérité, l'Écosse n'avait été que brièvement un état vassal de l'Angleterre qu'entre 1174 et 1189, mais Édouard est plus que disposé à ignorer ce détail. Mémoire sélective, comme on dit. Il accepte donc l'offre des Gardiens de l'Écosse, mais, et c'est un gros mais, seulement après avoir obtenu des termes très avantageux. Les Gardiens, par exemple, acceptent de reconnaître Édouard comme Overlord et lui cèdent temporairement le contrôle des principales places fortes du pays. Satisfait, Édouard met sur pied une commission de 104 hommes qui élit éventuellement John Balliol, Lord de Galloway, roi d'Écosse, le 17 novembre 1292. Mais le conflit n'est toujours pas fini. La rumeur court selon laquelle un autre prétendant puissant, Robert de Bruce, 5e Lord Dannendale, est en train de lever une armée pour détrôner Balliol sous prétexte que ce dernier n'est qu'un roi pantin à la solde du perfide Édouard. Les Gardiens, souhaitant encore une fois éviter la guerre civile, supplient à nouveau Édouard d'intervenir. Cette fois, le roi anglais n'y va pas de main morte, non. Au printemps 1296, il envahit l'Écosse avec une imposante armée. Au mois de juillet, Balliol abdique. Avant l'automne, presque toute l'Écosse est tombée sous le contrôle de l'Angleterre. Édouard Ier pousse même l'audace jusqu'à retirer la pierre du destin de l'abbaye de Scone, où les rois d'Écosse sont traditionnellement couronnés pour la faire porter à l'abbaye de Westminster. Peu après, Édouard convoque ensuite un parlement de fortune à Berwick, où les nobles Écossais viennent lui prêter hommage. L'Écosse semble conquise, mais c'est sans compter sur la résistance des fiers Écossais. Bien qu'ils encaissent plusieurs défaites et bien qu'ils se trouvent en désavantage numérique face aux conquérants anglais, ces derniers organisent déjà leur riposte. William Wallace est du nombre. Il s'élève rapidement dans les rangs et devient bien vite un leader influent chez les Écossais. Les sources ne nous permettent pas de l'affirmer hors de tout doute, mais il est fort possible qu'il ait eu de l'expérience militaire. Certains historiens croient même qu'il est déjà combattu pour le roi d'Angleterre à titre de mercenaire-soldat. Il semble également que Wallace bénéficie d'un physique imposant. Un des principaux commentateurs de l'époque suggère qu'il faisait plus de deux mètres, sept pieds. Au 15e siècle, le chroniqueur Walter Brower, auteur de Scotty Cronican, décrit Wallace comme un homme au corps de géant, d'apparence agréable et joyeuse, mais presque sauvage. Même s'il n'a aucune expérience militaire, Wallace a donc certainement l'allure d'un grand guerrier, ainsi que le charisme nécessaire pour convaincre les hommes de se battre à ses côtés. Wallace mène plusieurs batailles contre les troupes anglaises massées au sud de l'Écosse, Scone, Ancrum, Dundee. Au nord, la rébellion écossaise est menée par le jeune Andrew Murray. Les efforts combinés de Wallace et de Murray sont fructueux. Presque toute l'Écosse est bientôt libérée des Anglais. Puis, le 11 septembre 1297, les deux armées convergent vers le pont de Stirling pour asséner le coup de grâce aux perfides Anglais. La bonne connaissance du terrain contre Wallace et Murray leur permet de diviser l'armée anglaise en deux et de remporter une victoire décisive. Quelques 5 000 soldats anglais sont tués lors de l'affrontement. Mais le triomphe des Écossais est de courte durée. Deux mois après l'engagement, Andrew Murray, qui a été grièvement blessé, rend l'âme. Les Anglais, pour leur part, se rallient autour du roi Édouard et préparent leur revanche. Pendant ce temps, William Wallace, autrefois un qui-dame parmi tant d'autres, gagne en popularité. Devenu chevalier, il est nommé commandant de l'armée du royaume de l'Écosse. Il obtient également le titre de gardien de l'Écosse, ce qui lui donne un grand pouvoir politique et militaire ainsi qu'un certain standing social. Plus confiant que jamais, Wallace décide de prendre les devants. Il mène ses troupes en territoire ennemi et sème la terreur dans les territoires du Northumberland et du Cumberland, au nord de l'Angleterre. Une rumeur circule même sur laquelle Wallace aurait lui-même écorché le cadavre d'un soldat anglais et gardé sa peau comme trophée de guerre. Wesh, c'est une rumeur. Lorsque le roi Édouard et les armées anglaises envahissent à nouveau l'Écosse, Wallace essaie tant bien que mal de les attirer au cœur du pays, histoire d'avoir l'avantage du terrain, mais… En juillet 1298, les Anglais surprennent les forces écossaises à Falkirk. Ils ont l'avantage du nombre, mais bénéficient aussi d'une nouvelle arme de pointe, l'arc long gallois. La bataille de Falkirk est une véritable boucherie. Wallace lui-même parvient à s'enfuir, mais sa réputation comme leader militaire est ruinée. Bien déterminé à servir l'Écosse de quelque manière que ce soit, Wallace s'improvise diplomate et essaie en vain de convaincre les puissances européennes, à commencer par la France, de soutenir l'indépendance de l'Écosse. Mais la fin est déjà proche. Le roi Édouard Ier met la tête de Wallace à prix. Le 3 août 1305, notre homme est arrêté à Roborston, près de Glasgow. S'ensuit un procès des plus dramatiques à Westminster, siège du pouvoir royal à Londres. Après son arrestation, Wallace est mené à Londres, où il se voit formellement accusé de haute trahison. Wallace, à qui on ne permet pas d'assurer sa propre défense, ni haut et fort les charges portées contre lui. En tant qu'Écossais, s'exclame-t-il, il ne reconnaît ni l'Angleterre, ni ses lois. Sans surprise, le jury anglais n'est pas très réceptif aux arguments de Wallace. Reconnu coupable, notre homme est condamné au châtiment réservé aux pires criminels de la justice anglaise. Le 23 août 1305, William Wallace est « hung, drawn and quartered », littéralement « pendu, tiré et écarré ». Ce mode d'exécution est brutal, et l'exécution de Wallace est particulièrement violente. Avant qu'il soit pendu puis éventré et coupé en morceaux, Wallace est tiré par quatre chevaux attachés à ses deux bras et à ses deux jambes. Il est ensuite violemment mutilé. Ses organes génitaux sont arrachés de son corps et ses entrailles sont tirées de son abdomen, et ce, alors qu'il vit encore. C'est seulement à ce point que Wallace est décapité et démembré. Après l'exécution, ce qui reste de son corps est éparpillé partout à travers le pays en guise d'avertissement. Mais attention, ce n'est pas la fin de l'histoire, non. La mort de William Wallace ne signifie pas la fin de la résistance en Écosse, aucune. Un nouveau leader prend bientôt les devants. Robert Bruce, ou Robert de Bruce, est issu de la grande aristocratie terrienne. En 1292, son grand-père, également nommé Robert de Bruce, était le principal prétendant au trône d'Écosse après John Balliol. Au début de la guerre, Bruce et son père s'étaient rangés du côté de l'Angleterre. Il souhaitait alors peut-être convaincre Édouard que le clan des Bruce avait abandonné son ambition de prendre le trône d'Écosse. Mais en 1297, Bruce avait changé d'allégeance et avait pris le camp de Wallace et des rebelles. Le film Braveheart suggère que Bruce trahit Wallace à la fatidique bataille de Falkirk. En réalité, aucun document historique ne suggère que le véritable Robert Bruce ait même participé à cette bataille ou qu'il ait trahi Wallace d'une manière ou d'une autre. Chose certaine. La disparition de Wallace permet à Robert de Bruce de s'imposer comme leader des Écossais. Mais l'ascension ne se fait pas sans heure. Le 10 février 1306, Bruce assassine John Common, son principal rival pour le trône d'Écosse. Pire, l'assassinat en question a lieu en pleine Église. Dans les semaines qui suivent l'assassinat de Common, Bruce s'affaire à rallier les troupes écossaises et envoie une série de demandes à Édouard Ier. Il obtient l'absolution de l'évêque de Glasgow pour ses péchés et, le 25 mars 1306, il se fait couronner roi d'Écosse à l'abbaye de Scone. Bien que la pierre du destin se trouve toujours en Angleterre, Bruce devient officiellement roi des Écossais. Il n'est pourtant pas au bout de ses peines. Pendant l'été 1306, Bruce subit deux cuisantes défaites aux mains des troupes d'Édouard et des alliés du défunt John Common. Trois de ses frères sont capturés et exécutés par les Anglais et sa femme, mais aussi sa fille et ses sœurs sont faites prisonnières. Pas une super journée. On ignore exactement ce que fait Bruce à partir de l'automne 1306. Il se réfugie possiblement sur une île au large des côtes écossaises pour réfléchir à sa situation. Selon la légende, il se cache dans une grotte où il observe une araignée se balancer d'un coin de la grotte à l'autre et en tire une leçon de persévérance. Araignée ou non, Bruce sort finalement de sa cachette et regagne l'Écosse l'année suivante. Bien déterminé à repousser les Anglais pour de bon. En 1307, la fortune sourit enfin à l'Écosse. Le roi Édouard Ier meurt au mois de juillet. La couronne d'Angleterre passe à son fils qui prend le nom d'Édouard II. Profitant de la brève période d'instabilité qui accompagne la passation du pouvoir, les troupes écossaises gagnent du terrain dans les mois qui suivent. Il faut ici souligner la stratégique bataille de Bannockburn, des 23 et 24 juin 1314, au cours de laquelle les forces de Bruce triomphent sur celle d'Édouard II, pourtant beaucoup plus nombreuses. Bien que les Écossais gagnent de plus en plus de terrain, il leur faut attendre le traité d'Édimbourg-Northampton de mars 1328 pour que leur indépendance soit véritablement reconnue. Ses missions accomplies pour Robert de Bruce, qui meurent le 7 juin 1329 à l'âge de 54 ans. Hélas, la paix durement obtenue par Robert de Bruce ne dure qu'un temps. Les hostilités opposant l'Angleterre et l'Écosse reprennent deux plus belles dès 1332 et continuent sporadiquement jusqu'à l'époque moderne. Puis, au XVIIe siècle, les couronnes d'Angleterre et d'Écosse sont unies en la personne du roi James Stuart. Et au début du XVIIIe siècle, la création de la Grande-Bretagne unit les parlements anglais et écossais à Westminster. N'empêche, les noms de William Wallace et de Robert de Bruce, héros de guerre d'indépendance écossaise, soulèvent encore les passions. Bien que leur véritable histoire soit couverte de mythes et de légendes, ils ont tous deux réussi à se creuser une place de choix dans la mémoire nationale de l'Écosse, et même bien au-delà, notamment Hollywood. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez surtout pas de le dire. Un pouce part en l'air ou encore vous commentez la chaîne. Bref, vous savez quoi faire. Et aussi, je vous rappelle que toutes les sources qui ont été utilisées pour la vidéo se trouvent juste en bas, ici. Merci. Merci.